Harry et Meghan, cette triste explication pour leurs apparitions séparées prend de l'ampleur. Pour les Sossex, s'y estie un peu l'opération de la dernière chance. Conspués, critiqués, moqués depuis des années, le prince Harry et Meghan Markle ont abattu leur dernière carte. Pour remonter leur côté de popularité, ils ont pris une décision drastique, celle de se séparer. Pas de rupture officielle, même si les rumeurs vont bon train, mais une multiplication des engagements en solo. On a notamment vu le duc de Sossex en Angleterre puis en Afrique, sans son épouse restée aux USA. D'ordinaire si discrète, reclue dans sa maison de Montequito avec Archie et Lily Bay, même Meghan Markle a été vue en public. D'abord à un gala au profit de l'hôpital pour enfants de Los Angeles puis en visite auprès d'une organisation féministe. Il n'est n'a pas fallu davantage pour que bruise des rumeurs de séparation. Notamment dans le canard local. Le Montequito Journal. On lisait dans ces lignes que les Sossex avaient des vies de plus en plus séparées. Mais en réalité, ils appliquent une tactique rodée. CST en tout cas se croit sur édition Coram James, un expert en relations publiques. Selon lui, les Sossex n'ont qu'une idée en tête. Casser l'image de leur marque toxique. Depuis leur mariage, Harry et Meghan ont une marque distincte. Cette marque est basée sur un duo. Appelez-la Harry et Meghan, appelez-la les Sossex, appelez-la comme vous voulez. Le fait est que depuis des années, ils sont devenus synonymes l'un et de l'autre, a analysé le spécialiste auprès du Mirror. Selon lui, tout a changé lors de leur déménagement aux États-Unis et leur désormais célèbre interview vérité accordée à Oprah Winfrey. Quand ils ont évoqué un désaccord latent entre eux et le reste de la famille royale et ont déclaré une guerre totale. Cette marque est devenue de plus en plus toxique et donc commercialement intenable, a estimé l'expert en relations publiques. Au point que peu de grandes marques vont se précipiter pour leur signer un gros chèque en fonction de la valeur de leur marque. En étant en conflit ouvert avec la couronne, mais aussi avec la famille de Meghan Markle, les Sossex sont apparus comme des gens conflictuels et combatifs. Si est-il peut-être pour ça que leurs projets commerciaux n'ont pas fonctionné, a ajouté Édition Coram James, ils ont aussi donné le sentiment qu'ils n'étaient pas les meilleurs des producteurs. Leur tournée publicitaire mondiale les a fait paraître pleurnichards. Ingrat et inconscient de l'énorme privilège dont ils ont bénéficié. Il faut donc sauver les soldats Meghan et Harry. Pour cela, il leur faut changer leur image de gens gâtés, arrogants, immatures, en quête d'attention, agressifs, hypocrites et incompétents. Si c'est-il très délicat pour le spécialiste, ce n'est pas impossible pour autant. Pour y parvenir, ils doivent s'appuyer sur les opposés exacts. La première étape a toujours été de se dissocier. De la marque qui avait obtenu ces qualificatifs en premier lieu, a-t-il estimé. La marque se sait que c'est toxique d'un point. De vue des relations publiques, mais séparées, leurs marques ont une réelle chance de créer une image entièrement distincte. Merci. 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 Merci.